Vino Gusto C'est savoir parmi les vins qui sont disponibles à proximité de chez lui Quels sont les vins qui sont appréciés par ses pères, par ses amis Par les gens qu'il connaît et qui peuvent partager des tuyaux pour le vin avec lui Donc Vino Gusto existe en français, en irlandais, en anglais, en espagnol, en italien On a une base de données de près de 250 000 vins aujourd'hui Pas loin de 80 000 producteurs, cavistes, bars à vin Et cet ensemble de données nous amène aujourd'hui à une audience de 500 000 visites par mois Ce qui nous permet vraiment d'avoir cette position de leader en Europe Le site a été lancé en 2007, quelles étaient les motivations à l'origine du projet ? En gros l'idée je l'ai eue fin 2004 Moi j'étais amateur de vin, vraiment féru de vin Et donc pour faire mes achats, pour savoir quel domaine visiter, pour savoir chez quel caviste me rendre En gros j'utilisais les guides papier traditionnel, Hachette, Parker, Gotemio et autres Et ce qui m'est très souvent arrivé, c'est que les vins recommandés par les guides étaient soit pas disponibles là où je me trouvais, soit épuisés soit les domaines qu'on recommandait de visiter, ils n'étaient pas ouverts au grand public Et donc je me suis rendu compte que finalement les meilleurs tuyaux en matière de vin ils venaient plutôt de mes amis et de ma famille Et donc l'idée c'était de se dire quoi ? C'est qu'il faudrait qu'on construise un système qui permette l'échange des bons plans pour le vin à grande échelle Et c'est comme ça que Vino Gusto est né dans une optique de plateforme où les utilisateurs peuvent ajouter des vins, ajouter des domaines, ajouter des points de vente en parler, donner leur avis Mais tout ça dans une approche très décomplexée Décomplexée c'est un peu un mot à la mode Ce que je veux dire par là c'est que J'ai pas un ami qui a peur de dire si un film lui a plu ou pas J'ai pas un ami qui est pas capable de dire s'il trouve qu'une voiture a une belle ligne ou pas J'ai beaucoup d'amis qui ont peur de dire si un vin est bon ou pas Moi je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est capable d'analyser un vin en détail Mais il y a énormément de gens qui sont en mesure de dire si pour les 12 euros qu'ils ont payé pour le vin ils ont eu du plaisir ou pas, s'ils sont satisfaits ou pas, s'ils vont le racheter ou pas Et c'est cette information là que je souhaite combiner avec les avis des experts Quelle est l'ambition de Vino Gusto aujourd'hui ? Aujourd'hui clairement ce qu'on souhaite faire c'est devenir le guide de référence en matière de vin sur internet En tout cas au niveau européen et ça on est en bonne voie pour le réaliser Et ce que je veux faire c'est amener un nouveau type de recommandation sur le vin Donc d'une part je souhaite vraiment que les consommateurs osent s'exprimer Non pas par rapport au vin avec précision et objectivité mais plutôt par rapport à leur expérience comme consommateur Donc oui je suis content de cet achat Non je suis déçu de cet achat où tel domaine m'a accueilli de façon formidable, tel caviste m'a mis mal à l'aise Il faut que les gens puissent partager leurs avis sur le vin Et ensuite je crois qu'à terme il faut qu'on arrive à réconcilier le monde de l'avis des utilisateurs avec le monde des avis d'experts Mon rêve c'est d'avoir un jour un Vino Gusto qui intègre à la fois les avis de la revue des vins de France par exemple Et les avis des consommateurs plus la disponibilité des vins pour qu'on puisse dire L'expert en pense aussi l'utilisateur ou le consommateur en pense cela et en plus c'est disponible près de chez lui Aujourd'hui Vino Gusto est un guide interactif puisque les utilisateurs peuvent commenter les vins Est-ce qu'on peut parler d'un réseau social et comment vous vous positionnez face à Facebook et l'arrivée des domaines sur Facebook ou sur Twitter ? Je crois qu'il faut un peu cadrer les choses La première vérité par rapport à internet selon moi c'est que c'est devenu la première source d'information pour le vin En tout cas pour les 25-35 ans Je dis toujours mon grand-père avait tous les guides papier dans sa bibliothèque, mon père en avait certains J'en ai eu un ou deux, mon petit frère qui a 5 ans de moins que moi, il a jamais acheté un guide papier Donc s'il a l'opportunité d'acheter un vin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher sur Google Si par malheur il ne trouve pas le vin, ça veut dire que personne au monde n'a pris la peine d'en parler Si personne n'a voulu en parler, ça sème un certain doute et ça peut pousser au réflexe de se dire Si personne n'en parle, sans doute qu'il ne vaut pas la peine, je vais plutôt en essayer un autre Donc aujourd'hui je crois qu'il faut revenir au basics et se dire La première étape pour un producteur, c'est de faire en sorte que son vin existe sur le web Ensuite, c'est certain que dans notre approche où on essaye de vraiment mettre en avant l'avis des consommateurs Pour pouvoir m'y retrouver parmi les différents consommateurs, il faut un peu qu'on mette une petite couche de réseau social ou quelques outils qui ont déjà démontré leur efficacité Et par exemple sur Vinogusto, à l'instar de Twitter, on peut s'abonner à un utilisateur ou suivre l'utilisateur Et donc on va rapidement voir que tel utilisateur qui semble déguster régulièrement des vins du Rhône A la chance d'avoir 500 utilisateurs qui le suivent Si 500 utilisateurs se sont abonnés à ses notes de dégustation, à ses commentaires sur les cavistes ou sur les producteurs Il gagne une certaine crédibilité et moi aussi je vais avoir tendance à suivre ses avis à lui Plutôt que les avis d'un inconnu sur Vinogusto Quelles sont les prochaines innovations à venir pour l'année encore ? Pour moi il y a deux volets D'une part ce que je souhaite absolument faire c'est Dans le monde du vin, et là je vais être peut-être un peu dur avec la France J'ai jamais vu un pays qui se plaignait autant des difficultés à l'export Et qui fait si peu preuve de solidarité sur le terrain Et donc moi mon objectif au niveau de Vinogusto et au niveau européen C'est de pas faire l'entrepreneur un peu aveugle dans sa tour d'ivoire Ce que je souhaite faire aujourd'hui c'est me rapprocher des autres initiatives internet Il y en a une que j'adore c'est Adega Lancé par André Ribeirinho au Portugal C'est très similaire à Vinogusto C'est très bien accueilli au Portugal Ca a un minimum de visibilité au Royaume-Uni et aux Etats-Unis Ce qu'on va faire c'est qu'on va consolider nos travaux Et on va dire un vigneron qui est présent sur Vinogusto On va également le présenter sur Adega et inversement Notre souci c'est simplement d'offrir plus de visibilité à un même vigneron au niveau européen Ca c'est certainement la première ambition pour cette année Et puis la deuxième ambition pour moi Ca serait vraiment d'arriver très prochainement A collaborer avec un acteur traditionnel En matière de notes de dégustation ou de commentaires sur le vin Sous-titrage Société Radio-Canada